Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'importance des tests statistiques, de l'importance de bien savoir choisir un test statistique et de la question de ses conditions de validité. Pour illustrer mon propos, je vais vous prendre une classe d'enfants avec des garçons et des filles, et la question est assez simple. On veut savoir si, statistiquement, il y a une différence significative de taille entre garçons et filles. Donc si je vous missionnais pour répondre à cette question, qu'est-ce que vous feriez ? Vous, probablement, vous iriez mesurer l'ensemble des garçons, l'ensemble des filles, et vous feriez un petit graphe de cet agabie, avec ce qu'on appelle un histogramme, et vous compareriez à gauche les garçons, à droite les filles, par exemple. Et si vous en arrêtez là pour conclure, et que vous dites simplement « les garçons sont plus grands que les filles, la preuve, ils font 2 cm de plus en moyenne », eh bien, vous feriez probablement un raccourci. C'est-à-dire que sur le plan statistique, ce n'est pas suffisant de constater une moyenne d'un écart de 2 cm pour pouvoir trancher. Puisque finalement, il y a une forme d'arbitraire. Alors, imaginons que l'écart, il soit de 3 ou 4 mm, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas « oui, les garçons sont plus grands que les filles en moyenne, à l'échelle nationale », ou… C'est finalement arbitraire de dire, de décider à partir de quand on considère que la différence est significative ou non. Donc, c'est à éviter absolument, de simplement comparer des valeurs absolues, pour pouvoir trancher s'il y a une différence. Donc, qu'est-ce qui, en effet, nous empêcherait de refaire le graphe ? Là, j'ai minimisé l'écart entre les deux, entre garçons et filles. Qu'est-ce qui m'empêcherait de dire « non, en fait, cette différence, elle n'est pas significative. » Donc, pour pouvoir trancher entre les deux positions, on a besoin des tests statistiques qui vont nous permettre, en fait, de sortir de l'arbitraire. En l'occurrence, dans ce genre de cas, on utilise ce qu'on appelle le test de « student », qui est pensé pour comparer deux groupes, l'un avec l'autre. Et on va regarder ce qu'on appelle la « p-value du test ». Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que recouvre le concept de « p-value », d'autant que c'est une métrique qui est assez controversée, mais c'est une métrique qui est souvent utile, qui va nous servir de seuil pour déterminer si, oui ou non, il y a une différence significative ou non. Par exemple, souvent, ce qu'on trouve dans les journaux scientifiques, quand on constate que la différence est statistiquement significative, en l'occurrence, c'est le test de « student » qui va nous dire si cette différence est significative ou pas, on va mettre trois petites étoiles. Et en fait, plus la « p-value » est basse, et en général, on prend un seuil de 0,05, plus la « p-value » est basse, plus on va dire, oui, la différence est significative. En l'occurrence, comme je vous disais, c'est 0,05, souvent, qui nous font dire que la différence peut être significative. Et donc, finalement, dans la façon dont on va faire preuve avec les statistiques, on va formuler les choses de cette manière. On va dire, les garçons sont plus grands que les filles en France, on va préciser le domaine de validité de notre affirmation. La preuve, sur un échantillon donné, est assez représentatif, ils font 2 cm de plus en moyenne. Et là, on fournit les résultats du test, « test de « student » et la « p-value » du test pour pouvoir appuyer notre propos. Donc, c'est ça qui va faire la différence entre une affirmation de sens commun, on va simplement comparer des moyennes, et une affirmation d'un statisticien où, en plus des différences de moyenne, on va appuyer avec un test statistique. Donc ça, c'est acceptable. Alors, il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que pour pouvoir appliquer un test statistique, il y a ce qu'on appelle des conditions de validité à respecter. C'est-à-dire que si vous prenez la distribution des tailles dans la classe ou dans l'échantillon que vous allez mobiliser pour pouvoir trancher, il faut que ça ressemble à ce qu'on appelle une courbe de Gauss, c'est-à-dire centré sur une valeur en particulier, une forme de courbe en cloche, finalement. Et donc, c'est très important, à chaque fois qu'on va utiliser un test statistique, de savoir les conditions de validité et de les vérifier. Donc, par exemple, si les tailles étaient distribuées comme ça, eh bien, en anglais, ce qu'on appelle les Qt, on n'aurait pas le droit, en principe, à moins de faire des transformations, d'appliquer le test de student qu'on vient de montrer. Et donc, soit on change de test, soit on transforme nos variables, mais ça, on ne va pas entrer dans les détails. Maintenant, on va s'intéresser à un autre type de variable. Alors que la taille est une variable continue, le fait d'avoir un arrêt cardiaque, c'est une variable discrète, finalement. C'est même ce qu'on appelle une variable boolean. C'est soit la valeur 1, soit la valeur 0. Donc, soit vous avez un arrêt cardiaque au cours de votre vie, soit vous n'en avez jamais. Enfin, on s'entend. Soit vous mourrez d'un arrêt cardiaque, soit vous mourrez d'autre chose. Et donc, en fait, on va pouvoir comparer, par exemple, en homme et femme, la probabilité d'avoir un arrêt cardiaque. Alors là, il n'y a pas d'écart-type. Donc, l'écart-type, c'est les petites barres qui dépassent parfois. Et donc, au lieu de mettre en place un test de student, même si on compare de groupe, vu que la variable n'a pas la même forme, c'est 1 ou 0, eh bien, on va utiliser plutôt une régression logistique. Mais on va quand même regarder des métriques comme les p-values, entre autres, pas seulement, pour pouvoir trancher. Mais même si, en fin de compte, la nature du test est différente, souvent, on a une même métrique pour beaucoup de tests, qui est la métrique de la p-value, aussi controversée soit-elle. Donc, en termes de conclusion, il y a plusieurs éléments à maîtriser si vous voulez être un bon statistien. D'abord, être capable de déterminer quel test vous devez appliquer, dans quelle situation, quel type de modèle. Être capable de connaître et de vérifier les conditions de validité. Et, évidemment, si vous voulez aller plus loin, savoir comment décrire les résultats d'un test statistique.